Les fidèles de The Voice n'ont sans doute pas oublié MB-14. Mohamed Belkir, de son vrai nom, s'était fait connaître en 2016 lors de la saison 5 du téléprochet musical de TF1. Sa version beatbox de Get As Paradise de Coolio avait enthousiasmé les coachs et le public. Créatif et inspiré lors de ses prestations, l'artiste de 27 ans était parvenu à se hisser jusqu'à la finale, derrière Slimat. Candidat virtuose et emblématique de The Voice, MB-14 était revenu de plus belle l'année dernière dans la version All-Star de The Voice. Candidat virtuose et emblématique de The Voice, MB-14 était revenu de plus belle l'année dernière dans la version All-Star de The Voice. Mais MB-14 a de la ressource et montre qu'il s'est déjà rebondi. C'est à du beatbox débute au cinéma face à Michel Larocque dans Ténor, l'histoire d'un jeune rappeur de cité qui découvre l'opéra. A cette occasion, l'artiste était l'invité de l'émission en aparté, jeudi 5 mai. Face à Nathalie Lévy, MB-14 est revenu sur sa première audition à l'aveugle dans The Voice, qui s'est faite dans la douleur comme il le relate, c'est un moment très dur. Ce jour-là, on a été convoqués à 10h et je suis passé à 22h. Ce qui fait que pendant 12h, tu fais des interviews, tu parles avec des gens pour passer le temps, tu répètes ton morceau, tu angoisses et tu te fais mille et un scénario parce que c'est un moment clé dans une carrière. Et deux heures avant de passer, je suis tellement stressé et fatigué parce que je n'ai pas forcément beaucoup dormi la nuit d'avant, que j'ai la voix qui dit stop. Du coup, quand je chante le refrain, ma voix est cassée, c'est-il remémoré ? A lire également Jennifer, découvrez dans quelle émission la chanteuse va faire son retour à la télévision. Une souffrance pour MB-14 qui se souvient alors avoir été dépassée par l'émotion. J'étais épuisé vocalement ce qui fait que j'ai fondu en larmes parce que je me suis dit, pourquoi ça m'arrive maintenant ? Pourquoi quand j'ai la chance de passer sur le plus gros programme musical en France, ma voix me lâche ? Je fonds en larmes et là il y a Damien Silver, qui est coach vocal sur The Voice, qui vient me voir. Il me réconforte et essaie de m'apaiser, a-t-il rappelé. La suite est connue et heureusement pour lui, sa voix était plus que jamais bien présente. Je ne sais pas ce qui s'est passé mais j'ai réussi à faire des choses. Je ne sais pas comment j'ai fait encore aujourd'hui, a-t-il con... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501